Donc c'est la deuxième édition, deuxième fois que les lycéens du lycée Berlier remettent un prix pour des courts-métrages que nous sélectionnons. Nous sommes en partenariat avec le dispositif lycéen au cinéma et les cinémas du sud qui accompagnent ce dispositif. Et je vais appeler l'enseignant du lycée Berlier qui s'occupe de cette classe de seconde et les deux lycéennes qui vont vous faire part du prix qu'elles vont remettre. Applaudissements Bonsoir à tous. Dans le cadre de notre sortie pédagogique, Julie et moi sommes ici pour représenter la classe de seconde 10 du lycée Berlier, le jury du festival de femmes méditerranées. Après délibération, la classe a décidé de tributer le prix du meilleur court-métrage à Malika Zahiri avec son film Asia. Ce film a été débarqué des autres par la pensée de la réalisatrice de vouloir défendre une cause. Pour les élèves, ils étaient particulièrement attachés, contrairement aux autres où le sujet traité était plutôt abstrait. Applaudissements Donc, merci Inès. Dans ce second-métrage, on dénonce les nombreuses violences subies par des musulmans lors de nombreuses perquisitions qui ont eu lieu après le déclenchement de l'état d'urgence. Ce qui a profondément touché les élèves de la classe, c'est le fait que le sujet choisi soit très relié à l'actualité. De plus, le fait que le personnage principal soit une jeune adolescente permet d'être encore plus rattaché au scénario. On voit aussi que pendant ces cours, le professeur choisit d'étudier le sujet du vivre ensemble, ce qui crée un gros contraste avec les faits qui sont dénoncés. Et l'alternance des images en couleur et en noir et blanc dénoue peu à peu l'intrigue et ce qui permet de dissocier la vie d'Asia avant et après la perquisition. On peut également constater qu'assiemment à ses camarades, sûrement par honte, elle fait passer cette perquisition pour un cambriolage. Elle va choisir donc pour le thème du vivre ensemble de faire une danse contemporaine dans laquelle elle inclut des mouvements très violents qui rappellent ce qu'elle a subi lors de la perquisition à elle et sa famille. Et elle met en avant la violence et la colère qu'elle a contre cet amalgame subi par les musulmans. Une des scènes sur laquelle s'est arrêtée la classe, une scène particulièrement violente où des forces de l'ordre pointent brutalement leurs armes sur une jeune enfant, en l'occurrence la petite sœur d'Asia, en larmes voyant son père arrêté sans raison. La fin se démarque des autres courts-métrages car on comprend le message que la réalisatrice veut faire passer. Ce fabuleux film de 13 minutes permet aux spectateurs et notamment aux jeunes de prendre conscience que dans une société prônant le vivre ensemble, il y a tout de même une généralisation de la communauté musulmane.